Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous montrer comment rajouter du texte sur HitFilmCat Express. Bienvenue sur Easy Video, alors si vous êtes intéressé par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou les astuces YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment rajouter du texte sur HitFilmCat Express. Alors l'idée c'est simple, c'est qu'on va créer une nouvelle composition qui va nous permettre de rajouter du texte. Et pour ce faire, je vais aussi faire une petite animation sympathique. Donc je vais commencer par faire Start Editing, Start Compositing. Alors je vous rappelle que cette partie-là c'est pour le montage, et cette partie-là c'est pour la composition, tout ce qui va être animation, effets spéciaux, etc. Donc je commence directement à faire Start Compositing. Voilà, et je vais importer, double-cliquer, et je vais importer une vidéo. Donc j'importe une de mes vidéos, et je glisse des pauses ici dans Start Compositing, dans ma composition. Et là, si vous prêtez attention, ici, littéralement, on a l'outil de texte. Alors la différence avec ici, quand on est en mode montage vidéo, on n'a pas l'outil de texte. Mais dès que je bascule dans la composition, on a l'outil de texte. Pour une raison qui m'échappe, HitFilmCat Express, enfin les développeurs d'HitFilm, ils ont considéré que le texte ne pouvait être ajouté que sur la composition. Alors, je n'ai pas encore trouvé une autre solution plus simple, mais pour ce faire, pour l'instant, Start Function comme ça. Donc je clique sur l'icône texte, et je vais rajouter simplement ici le texte que je veux. Bonjour. Original, mais j'aime bien. Donc je, ici, je sélectionne mon texte, pour l'instant, il est en blanc. Je vais aller dans l'onglet texte, et là, je change la couleur que je veux. Je vais mettre, par exemple, du noir. Donc, bonjour, n'importe quoi. Bon. Bonjour. Voilà, toujours avec un E, bonjour. Ça, c'est pour énerver toutes les personnes qui aiment bien les fautes d'orthographe, qui disent, oh là là, il fait des fautes d'orthographe. Mais regardez, j'écris comme ça, bonjour. Voilà. Allez, pour le plaisir. Et donc, je suis désolé pour tous les maniacs d'orthographe. Et donc, je vais sélectionner cet outil-là. Je vais positionner mon texte ici. Et je vais, pourquoi pas, l'animer sur le temps. Je vais le faire disparaître. Après l'apparaître, et l'escargot avance en même temps. Donc, je vais sélectionner mon élément. Je vais dans transforme, dans opacité, et j'active les points clés. D'abord, une opacité à zéro. Donc, on ne va pas le voir. Je déplace un peu dans le temps. Je vais faire une opacité à 100%. Donc ça, on appelle ça tout simplement un fondu. Et donc, j'avance un peu dans le temps. Je vais simplement changer ici l'opacité. Je la mets à 100%. Et enfin, je la mets à 0%. Littéralement, il va apparaître, il va rester apparaître, il va disparaître. Et si je mets lecture, hop, voilà, il apparaît doucement, etc. Donc, si je bascule sur le montage vidéo, hop, il n'y a rien, c'est normal. Je vais juste importer ma composition dans ma timeline. Considerez que la composition, c'est comme une vidéo dynamique. D'accord ? C'est une vidéo dans laquelle on peut rajouter tout ce qu'on veut. La preuve, c'est que là, je vais changer. Regardez bien. Mon texte, c'est ça. Maintenant, je vais rentrer dans ma composition. D'accord ? Et je vais simplement changer le nom du texte. Et dynamiquement, Et dynamiquement, Oh là là ! Et dynamiquement, quand je rebascule dans mon montage vidéo, regardez, hop, bonjour, il va changer et il apparaît comme ça. D'accord ? Vous comprenez l'intérêt des compositions et je vous invite à commencer à travailler avec des compositions. Comme ça, vous pouvez rajouter des effets spécifiques à une certaine séquence. Ceci conclut cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez surtout pas à me faire savoir si vous avez des suggestions, des idées de tutoriel, etc. Merci d'être de plus en plus nombreux. Vraiment, ça me fait plaisir. Chaque jour, il y a au moins 5 abonnés. Merci énormément. Et je vous dis à demain.